Coucou j'espère que vous allez bien alors on se retrouve pour une petite vidéo pas d'épée j'ai reçu un petit cadeau de la part d'une copine youtubeuse qui est Claude donc je vous mettrais le lien de sa chaîne Claude à chaque fois qu'elle va chez action c'est comme Elodie et ben elle revient et elle revient et elle revient avec un cadeau pour moi je sais pas si vous vous rappelez je suis allée chez ma copine au mois de décembre on en avait fait un tour chez action et je cherchais la miniature avec le petit le petit le petit le petit van voilà et quand j'étais rentrée dans le magasin il n'en restait plus qu'un et la dame qui était devant moi elle l'a pris j'étais verte verte ce jour là j'ai dit mais genre je serais rentrée 30 secondes avant elle je l'avais quoi donc je le trouvais pas et Claude ben qui est fidèle à ma chaîne qui écoute tout ce que je dis comme beaucoup d'entre vous ben elle est allée chez action et elle me l'a envoyée et je l'ai reçu je suis super contente donc ça va être des projets que nous allons faire ensemble bon désolé interruption téléphonique donc voilà alors on reprend on va regarder alors j'en ai fait quand j'étais petite j'ai mon papa qui faisait de la maquette je pense que ça doit pas être très compliqué il faut être super minutieux je pense faut bien suivre les instructions alors qu'est-ce qu'ils nous disent ouais voyez suivez bien les instructions ou à toucher ou à toucher et ben voilà il est sorti du fond de mon essuie là oh je suis désolée j'en peux plus non je vais pas moucher je vais faire de bruit donc ils nous disent du poids papier plastique argile le matériel principal il nous faudra deux piles ok la colle n'est pas incluse donc de la colle à l'aide d'un cutter de taqui de découpe ben c'est ça une pince à épiler bon on a la pince au rasloa qui est très bien utiliser de la colle bricolage taqui glue ouais ben moi je sais plus je crois que c'est Catherine de la chaîne Green Angel qui m'avait dit prends la colle 3000 de mémoire qui est vendue chez Amazon donc j'en avais pris et j'en ai donc voilà alors on va déballer juste regarder un petit peu ce bestiaux donc j'en ai deux trois à faire donc je sais pas laquelle je vais démarrer si c'est celle là mais franchement celle là me plaît bien alors le manuel on le lit vite fait parce qu'on le regardera en amont ok ok donc je pense que ça doit être super bien expliqué je pense qu'il faut super bien suivre ce qu'ils expliquent donc là ils vous présentent tout le matériel en vous mettant les quantités il y a des lettres donc je suppose que ça doit être par rapport à l'assemblage ensuite donc on vous montre comment faire un petit livre là c'est quoi ? ah une boîte à pizza d'accord comment faire la pizza là c'est comment faire des petits gâteaux ok donc ça je sais pas dans quel ordre tu fais mais je serais moins bête je vais apprendre ah ouais il faut tout faire les hamburgers les gâteaux tout 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 ok on nous explique comment faire les petites boîtes ah ouais il y a du boulot là le montage ok ouais bah on va pas s'ennuyer moi je vous le dis oh là là j'ai des donuts à faire des hamburgers des hot dogs une petite tasse bon ah alors là c'est le montage de la bestiole alors attendez on va regarder donc ça c'est quoi j j j j j j j j j qu'est-ce que c'est j j j j01 ah ok d'accord donc voyez la j01 c'est cette couleur là donc ça en orange et on vous dit que tu utilises le j01 pour faire ici le j02 donc ça doit être de la sorte de pâte à modeler je pense bon ok alors ça ensuite on a du pigment donc ça je pense que c'est de la peinture ça doit être pour peindre effectivement le petit combi là c'est tout ce qui est décoration donc on a un sachet avec plein de petites choses qui vont qu'on va utiliser qui est h donc voilà là c'est la peinture n'est-ce pas alors je vous perds j'ai mon petit support qui a décidé de partir en vacances voilà alors on va regarder là c'est la partie éclairage c'est là qu'on met les piles ok on va tout sortir ça aurait été plus simple nano alors donc je vais pas tout déballer parce que j'ai pas envie de tout mélanger comme ça a l'air d'être bien expliqué donc effectivement je suppose que tout est prêt découpé parce que moi j'ai pas de scie donc ouais ça s'en va ok donc tu démontes tu peins tu suis bien dans l'ordre ok et ça alors ça ah ouais donc ça ça va mettre sur la voiture ah ouais ça c'est les petits drapeaux ah mais c'est vachement bien fait donc là on découpe pour faire les petites boîtes ah ouais c'est sympa et là je sais pas bon et ben on va essayer de faire je regarderai bien en amont avant de vous montrer puis pas faire Miss Catastrophe en direct donc je commencerai et je vous expliquerai par la suite on fera une petite sorte de pas à pas donc là on a un pinceau donc pour la peinture c'est vachement bien tout est bien préparé et ben on va se lancer là dedans moi je vous le dis je crois qu'on va encore bien rire donc mais moi j'adore voilà et puis si je rate et ben je recommencerai pas ou je vais essayer d'aller voir des petits tutos peut-être aussi je vais peut-être aller avant de se lancer là-dedans je vais quand même aller me documenter en tout cas j'ai je pense qu'il y a du boulot à faire sur ce petit truc là il y a quelques petites heures à passer donc à mon avis là on doit peindre là c'est des petites découpes qu'on avait mais en amont à mon avis pour démarrer il faut déjà préparer toutes les petites les petites cochonneries là les boîtes à pizza les petits livres et tout donc voilà et ben écoutez belle aventure qui nous adore les copains et ben écoutez on va se dire au revoir et puis s'il y en a qui en ont fait et qui peuvent me donner des conseils n'hésitez pas je suis preneuse et ceux que ça intéresse ben je sais qu'il y en a souvent chez Action il y a différents modèles moi j'ai la véranda je crois de mémoire ouais j'ai celle-là j'ai la petite véranda à faire qu'on m'avait aussi offerte la Garden House j'en ai une autre une petite boîte à faire peut-être que je vais commencer par la petite boîte avant de m'attaquer sur un gros gros truc mais alors ils sont je crois aux alentours de 5 euros et quand vous voyez tout ce qu'il y a à faire je trouve ça très bien surtout quand on a des enfants et pour les occuper en tout cas je remercie beaucoup beaucoup énormément avec plein 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 de bisous Claude pour avoir pensé à moi et on se dit à bientôt à l'au-ra à l'au-ra Sous-titrage Société Radio-Canada